Bonjour à tous, bienvenue à cette troisième journée du premier forum national sur l'action climatique organisée par le regroupement national des conseils régionaux en environnement du Québec. Nous aborderons chaque jour une thématique différente et aujourd'hui c'est sous le thème encourager la mobilité durable des initiatives régionales et des leviers financiers qu'on va explorer le thème de la journée. Hier on a déjà eu un avant-goût de la thématique de la mobilité parce qu'on s'est intéressé à l'électrification notamment des véhicules donc aujourd'hui on va aller plus loin avec puis on va pouvoir voir des exemples inspirants dans toutes les régions du Québec où on s'intéresse à la mobilité de façon très active et très différente également. Afin de nous accompagner pour la prochaine heure, je cède tout de suite la parole à Madame Aline Berthe, directrice des centres de gestion des déplacements métropolitains qui animera les interventions et les échanges pour le reste de l'avant-midi. Madame Berthe est également présidente du CRE Montréal et présidente de l'association des centres de gestion des déplacements du Québec. Donc trois chapeaux aujourd'hui tous pertinents pour la discussion. Donc Aline, à toi la parole. Bonjour Martin, merci beaucoup. Alors on ne voit pas mes chapeaux mais oui en effet j'en ai trois et c'est vraiment un honneur pour moi de vous présenter les conférenciers et conférencières qui ont des exemples à vous fournir et très inspirants. Donc je vais commencer par le premier panéliste que nous accueillons aujourd'hui, c'est monsieur Jérôme Laviolette. Alors Jérôme, après avoir obtenu sa maîtrise en génie des transports de Polytechnique Montréal, a été boursier et chercheur invité en transport et changement climatique à la fondation David Suzuki de 2017 à 2019. Il s'est alors penché sur les facteurs psychosociaux de notre attachement à l'automobile. Le sujet l'a tellement passionné qu'il a décidé d'en faire une thèse de doctorat portant plus largement sur les diverses facettes de notre dépendance individuelle et collective à l'automobile. Il complète ce doctorat en planification des transports et mobilités au sein de la chaire mobilité à Polytechnique Montréal. Il est aussi membre du chantier AutoSolo, une table de travail transdisciplinaire dont l'objectif est de mieux comprendre les facteurs psychosociaux impliqués dans la relation qu'entretiennent les Québécoises et les Québécois avec l'automobile. Alors j'invite M. Laviolette à prendre la parole dès maintenant pour nous présenter sa conférence intitulée « Les changements de comportement et la mobilité durable ». À toi Jérôme. Merci beaucoup Aline, merci au RN CREC aussi pour l'invitation. J'ai pas beaucoup de temps donc je vais me lancer tout de suite. Est-ce qu'on peut lancer la présentation PowerPoint ? Parfait. On peut tout de suite passer à la prochaine diapositive en fait. Excellent. Donc on entend souvent parler du concept de dépendance à l'automobile mais qu'est-ce que ça signifie concrètement ? Donc ce que je vais vous présenter aujourd'hui c'est un peu ce que j'ai pu construire à travers mes différentes recherches dans la littérature scientifique. Le Québec actuellement est pris dans un système de transport et d'aménagement du territoire principalement centré sur l'automobile. Un système qu'on peut qualifier le système d'automobilité. Un système qui s'est construit au fil des décennies et des décisions politiques de façon à favoriser la voiture au détriment de ses alternatives. Un système qui a permis d'assurer la dominance de l'automobile, de la rendre socialement indispensable. Un système qui rend une part importante de la population captive de l'automobile et je préfère ici le mot « captif » au mot « dépendant » parce que ça évite de mettre implicitement le blâme sur les individus, notamment lorsque cette captivité elle est réelle, c'est-à-dire que pour beaucoup de Québécois et Québécoises, il n'y a pas d'alternative viable pour une partie importante de leur déplacement quotidien. Mais cette captivité peut aussi être perçue, c'est-à-dire que les gens sont dans des situations où des alternatives existent pour se déplacer, mais celles-ci leur sont inconnues, ne sont pas considérées ou sont simplement rejetées pour différentes raisons de préférence. Ça peut être quelqu'un qui habite par exemple à côté d'une gare de train de banlieue et qui voudrait aller travailler au centre-ville de Montréal, mais qui préfère prendre sa voiture pour le faire pour le confort et le prestige que sa voiture va lui procurer. Un système donc est à la fois encouragé par, mais aussi responsable d'une certaine culture de l'automobile. Dans cette culture de l'auto, l'objet matériel qu'est la voiture est largement perçu par plusieurs comme plus qu'un simple outil de déplacement. L'automobile, après tout comme deuxième bien de consommation, déménage après l'habitation et pour beaucoup une façon d'exprimer consciemment ou non son identité, son statut social, sa réussite, sa masculinité ou encore même des valeurs familiales. C'est aussi un objet de désir qu'on associe au plaisir de conduire librement, au sentiment de contrôle de son véhicule, le contrôle de soi, de sa vie, de son environnement, un sentiment de sécurité. En somme, beaucoup d'avantages perçus de l'automobile, des avantages qu'on dit affectifs et symboliques qui sont fortement renforcés dans l'imaginaire collectif par la culture populaire et le bombardement publicitaire depuis des décennies. Des aspects qui rendent évidemment beaucoup plus difficile le changement de comportement, car justement les alternatives n'offrent pas ces mêmes avantages perçus, notamment le transport collectif. Des aspects aussi qui peuvent mener à des oppositions parfois viscérales à tout projet qui va être perçu comme voulant restreindre la liberté automobile. Ces restructions peuvent être perçues comme une attaque à un style de vie dans lequel on est profondément investi, qui nous définit dans la société. Et ça ne s'applique pas uniquement aux amoureux de la voiture. Lorsque la voiture est l'objet qui nous permet de réaliser toutes nos activités familiales et sociales, alors évidemment toute politique publique, projet d'infrastructure qui est perçu comme un risque d'augmenter nos temps de parcours dans notre emploi du temps déjà surchargé ou encore de nous coûter plus cher alors qu'on vit déjà à crédit. Alors oui, on risque de s'y opposer si le projet ne nous est pas bien présenté. Une culture donc qui est alignée avec les valeurs libérales de liberté et d'individualisme. Un système qui est aussi pris avec des enjeux de dépendance des chemins, où le système décisionnel en place est incapable de sortir, de changer le paradigme. Donc, une situation parfois décrite comme le cercle vicieux de la dépendance à l'automobile. Un élément sur lequel je vais revenir. Prochaine diapo s'il vous plaît. Tout ce système évidemment, ce ne serait pas un enjeu en fait, s'il n'était pas responsable de nombreuses conséquences négatives sur les changements climatiques évidemment, mais aussi sur l'environnement, sur les finances publiques, où est-ce qu'on est rendu? Ce n'est pas la bonne diapo. Oui, ok, excusez, on va rester là. Toutes les décentralités donc, en fait, on a actuellement au sein du système, une augmentation presque, beaucoup de tendances, des tendances que j'appelle négatives. On a une augmentation presque perpétuelle des déplacements en automobile, une stagnation des parts modales, une augmentation de la motorisation qui alimente une augmentation des déplacements en automobile, une transformation du véhicule avec des véhicules qui sont plus gros, plus larges, qui augmentent les GES de la FLOC, qui augmentent la congestion en prenant plus d'espace dans le trafic, qui augmentent les risques de blessures graves et mortelles lors d'accidents avec les usagers de la route, et plus encore. On a heureusement certaines tendances positives aussi qu'on a pu déceler. On avait, pré-pandémie, une augmentation de l'achalandage du transport collectif. On a une croissance importante dans l'utilisation du vélo sur le terre en milieu urbain et pas seulement à Montréal, une tendance qui est mondiale soit du temps passant. Et on a évidemment plus de citoyens qui ont accès à des services de vélo partage, des véhicules en autopartage et ce, encore, pas juste à Montréal et plus de services de covoiturage qu'auparavant. Tout ça évidemment donc, c'est à prendre en compte nos décisions. La question, c'est comment est-ce qu'on peut inverser ces tendances négatives et comment est-ce qu'on peut soutenir ces tendances positives-là. L'enjeu aussi, c'est donc que, prochaines diapositives, les tendances négatives qu'on voit là génèrent beaucoup de conséquences négatives. Donc, comme je le disais sur les changements climatiques, sur l'environnement, sur nos finances publiques, sur nos finances personnelles, sur la santé publique, sur la qualité de vie, sur les questions d'équité sociale, et démontrer que le système d'automobilité renforce les inégalités sociales. C'est le système le plus inéquitable de transport qu'on peut avoir. Je n'ai pas le temps de vous offrir en détail plus de chiffres à cet égard. Mais dans ce système designé par l'automobile, posséder et utiliser un véhicule, évidemment, va procurer des avantages pour l'individu. Mais les conséquences, elles, sont qualifiées d'externalité, car justement, les coûts ne sont pas assumés par l'utilisateur, mais bien répartis dans l'ensemble de la société. Ces conséquences sont, pour la majorité, systémiques, car elles ne sont pas les conséquences directes de Marie ou de Paul qui n'ont pas vraiment le choix de prendre la voiture pour aller reconduire leurs enfants à la garderie. Ce sont des conséquences qui sont aussi largement méconnues du public, des conséquences qui découlent finalement de l'addition de nos décisions collectives depuis longtemps, mais aussi de l'addition des comportements individuels. L'idée d'investir dans la mobilité durable, c'est donc de réduire l'ensemble de ses conséquences et nos politiques publiques ne peuvent pas viser à réduire une seule de ses conséquences au risque d'augmenter les autres conséquences. Donc, on a des beaux défis et on a un enjeu important actuellement. Prochaine diapo, s'il vous plaît. Ce n'est pas si facile finalement d'amener des changements parce que le système d'automobilité génère évidemment beaucoup d'enjeux de résistance au changement et d'inertie. Au niveau institutionnel, par exemple, au niveau institutionnel et politique, les académiques parlent de dépendance des chemins, c'est-à-dire que les institutions vont répéter les patterns du passé, les solutions du passé en s'appuyant sur des outils, par exemple, de modélisation de la demande qui favorisent l'automobile et qu'on va répéter en espérant obtenir des résultats différents. L'exemple qu'on peut donner ici, c'est qu'on continue à développer le réseau routier actuellement avec des prolongements et des élargissements d'autoroutes alors que la littérature est extrêmement claire à cet égard. Ça ne règle pas les enjeux de congestion et pire, ça renforce notre dépendance collective à l'automobile. La bonne nouvelle, c'est qu'actuellement, on a quand même un regain d'intérêt pour des projets structuraux de transports collectifs lourds et des développements urbanistiques qui sont centrés sur ces projets d'infrastructures. La moins bonne nouvelle, par contre, c'est que certains de ces projets de transports collectifs, que ce soit des projets de grande envergure comme le réseau structurant de transport de la capitale ou encore des projets à plus petite échelle comme des voies réservées aux autobus vont se buter à une résistance populaire importante lorsque ces infrastructures demandent de retirer de l'espace à l'automobile. Pourtant, je pense qu'il est important de rappeler ici que des projets d'infrastructures actives et collectives qui viennent retirer de l'espace présentement alloué à l'automobile vont avoir un effet double sur le transfert modal, c'est-à-dire qu'on vient à la fois bonifier les façons de se déplacer autrement qu'en voiture et on vient aussi réduire l'efficacité de l'automobile en milieu urbain. Et donc, même enjeu que pour le transport collectif, les infrastructures cyclables utilitaires de qualité, on l'a vu avec des débats par exemple entourant le réseau express vélo à Montréal, ça se bute à une résistance populaire, une résistance des commerçants. On a quelques autres enjeux, on n'a toujours pas présentement de politique d'aménagement du territoire ni de réforme de financement des municipalités. On a des discussions, on espère, qui vont être lancées cette année, mais ce n'est toujours pas en place en 2021. On a aussi un enjeu alors que les experts s'entendent pour dire que mieux tarifier l'automobile, c'est essentiel, mais on a une incapacité à mettre en place les mesures adéquates de fiscalité afin de faire payer le juste prix de l'utilisation de l'automobile et de sa possession. Au niveau individuel, évidemment, on a une résistance au changement de comportement, une résistance à changer nos habitudes et notre style de vie, une persistance à faire des choix de mobilité, à faire des choix de vie qui nous contraignent à être captifs de l'automobile, une résistance aux politiques publiques qui nous aideraient pourtant à changer nos comportements. Ma perspective, c'est que ces résistances en fait témoignent du fait qu'il nous manque peut-être une partie des outils dans notre arsenal pour amener un changement de paradigme. Donc, on a un peu problème, on a beaucoup d'enjeux. Qu'est-ce qu'on fait exactement? Un problème évidemment qui n'est pas propre au Québec. Toutes les sociétés occidentales sont aux prises avec des enjeux similaires. Changer le paradigme pour amener la mobilité durable, ce n'est pas facile, mais pas facile du tout. Prochaine diapositive, s'il vous plaît. Donc, qu'est-ce qu'on fait en termes de solutions? Il n'y a pas une solution miracle évidemment. Il faut miser sur une approche holistique où on pousse sur tous les fronts en même temps et ce, en synergie. Il faut évidemment agir sur l'offre de transport, des changements, comme vous les savez, comme vous le connaissez, à l'aménagement du territoire, à la distribution des espaces urbains, à l'offre d'alternatives à l'automobile, ce sont des changements essentiels, car ce sont ces changements-là qui vont donner plus d'options aux citoyens pour vivre et se déplacer sans voiture ou du moins avec moins de voitures. On doit aussi miser sur des solutions technologiques, des véhicules électriques, des véhicules autonomes, des applications de services à la demande, mais ça ne peut pas être la pièce maîtresse de notre stratégie. On n'arrivera pas à atteindre nos objectifs de mobilité durable sans agir donc sur l'offre de transport. Par contre, la recherche démontre que travailler uniquement sur l'offre de transport, ce n'est pas suffisant, surtout quand l'enjeu est de réussir à mettre en place cette offre de qualité en premier lieu. Il faut donc en parallèle travailler sur la gestion de la demande en transport. Il va falloir être capable de le faire de façon coercitive avec des mécanismes de prix, mais il faut aussi travailler à le faire de façon plus douce avec des stratégies, par exemple, personnalisées de soutien au changement de comportement et de réduction des besoins en déplacement. On a fait une grande expérience de télétravail. On va voir comment ça va se poursuivre dans le futur. Je ne vais pas le temps d'aller en détail, mais en gros, le principe, c'est d'aider et d'encourager les gens à vouloir des alternatives à l'automobile, à savoir, à vouloir utiliser ces alternatives et à vouloir, et à savoir évidemment aussi comment les utiliser. Ça peut paraître trivial, ça, de vouloir enseigner aux gens comment utiliser l'automobile parce qu'on est souvent, nous, les gens qui planifions un peu le transport, on est beaucoup multimodaux et donc, on se dit, ah, se déplacer dans nos réseaux de bus, c'est facile, utiliser nos services d'autopartage ou de covoiturage, c'est facile, mais pour beaucoup de gens, c'est un apprentissage. Même chose pour le vélo en hiver, il y a un apprentissage qui doit être fait. Donc, la question, c'est comment est-ce qu'on peut développer des stratégies adaptées à chacune de nos régions pour diminuer les barrières perçues à ces modes de transport durable. Évidemment, il faut être capable de mettre en place des campagnes de promotion de la mobilité durable, des campagnes qui soient positives, qui ne font pas référence à l'automobile et des campagnes de communication et d'information aussi pour bâtir le support aux différentes politiques de mobilité durable. En somme, il faut être capable d'amener des changements dans les valeurs, les perceptions et les normes sociales en matière de mobilité, et ça, c'est un élément essentiel qui se révèle en fait de plus en plus essentiel pour transformer notre système de transport vers un système de mobilité durable. Il me reste une dernière petite diapo, quelques derniers petits éléments pour arriver à faire cette transformation. Il faut être capable, le premier élément, c'est donc de reconnaître évidemment la culture d'automobilité et ses différents composants de résistance au changement. Il faut être capable de prendre en compte l'ensemble des conséquences de l'automobilité et les bénéfices de la mobilité durable dans les décisions gouvernementales. Oui, la mobilité active, c'est bon pour la santé. Oui, les investissements en transport collectif, ça contribue davantage à l'économie québécoise que les investissements dans les routes. Une approche holistique, pardon, une approche holistique, ça demande aussi une multidisciplinarité des expertises. Il faut aller chercher des domaines et des disciplines qu'on n'avait pas à l'origine, qu'on n'incluait pas dans les décisions en termes de mobilité. Il faut revoir les pratiques et les normes au sein des organisations pour les redéfinir en fonction d'un nouveau paradigme de mobilité. Il faut être capable aussi de collecter des données probantes pour quantifier les changements, miser sur des projets pilotes et de démonstration pour illustrer les bénéfices de politique et d'infrastructures de mobilité durable. Au niveau citoyen, il faut être capable de co-construire avec les citoyens la mobilité durable de demain. Quand on demande aux citoyens de s'impliquer pour transformer leur milieu de vie, la majorité vont vouloir du changement et non pas leur statu quo. Il faut être capable aussi d'anticiper par contre l'opposition d'une minorité qui va crier très fort pour préserver ce statu quo. Il faut être capable de bâtir des stratégies de communication pour des projets, des projets contentieux, afin de mieux communiquer les bénéfices attendus de ces projets-là et s'assurer qu'il n'y ait pas de désinformation dans l'espace public. Comment est-ce que la psychologie dans ce cas-là peut nous aider à décortiquer les résistances au changement, miser sur, faire appel aux normes sociales, redéfinir les normes sociales, cadrer l'information adéquatement. Si les gens en fait ne perçoivent pas que les projets de mobilité durable sont pour eux, peuvent directement ou indirectement les avantager, ils vont être moins enclins à les supporter. Et je pourrais même conclure finalement donc en soulignant qu'il pourrait être important de commencer à réfléchir collectivement, à limiter l'impact de la publicité automobile sur les choix des citoyens. On ne peut pas espérer mettre en place par exemple une taxe sur les gros véhicules et les citoyens, si les citoyens sont constamment bombardés de publicités qui vendent finalement les mérites du F-150 ou du GM Suburban ou tout autre gros véhicule. Donc sur ce, c'est ce qui complète ma présentation. Merci à tous de votre écoute. Il me ferait plaisir d'en discuter davantage avec vous. Merci beaucoup Jérôme, il y a beaucoup à dire là-dessus. Je te sens essoufflée à cette fin de présentation, tu as réussi à relever le défi avec brio. Je pense que parmi vous, il y a sûrement beaucoup de questions, donc n'hésitez pas à prendre des notes. Et s'il y a des questions qui peuvent être acheminées ensuite à Jérôme, ça nous fera plaisir de le faire. En tout cas, c'était très inspirant. Je pense que là, il y a des clés pour amener la prise de conscience et des outils. Donc, très inspirant. Je suis vraiment contente qu'on ait commencé par toi. Je pense que tu lances bien le bal. Alors, encore merci. 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 Merci.